Donc, dans ce cours vidéo, je vais vous présenter de quelle façon vous pouvez faire la mise à jour de votre firmware sur votre brique VEX IQ. Donc, première des choses, si vous cliquez sur le lien sur l'auto-formation, ça va vous amener à la page que vous avez actuellement. Vous allez pouvoir, si ce n'est pas déjà fait, venir installer le download VEX IQ OS qui va vous permettre de faire la mise à jour du firmware. Donc, première étape. Deuxième étape, ça va être de prendre toutes vos composantes, donc les moteurs, les capteurs, ainsi que votre manette, puis venir les brancher sur votre brique VEX IQ. Ou parce que ce n'est pas juste la brique qu'on met à jour, mais également chacune des composantes, parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites pour les moteurs, les capteurs, ainsi que la manette. Donc, on va tout brancher. Au lieu de le faire à répétition, on peut le faire une seule fois. Une fois que c'est fait, on va venir mettre la brique sous tension. On a relié également, pardon, on a relié la brique à l'ordinateur à l'aide du câble USB. On va venir mettre sous tension. Une fois que la brique est sous tension, on va venir démarrer l'application VEX OS Utility. Et là, bien, le logiciel va aller voir sur Internet s'il y a des mises à jour à faire. Par la suite, il va se brancher à la brique. Vous allez avoir cette fenomenade-là qui va ouvrir. Moi, toutes mes composantes sont à jour actuellement, mais si vous avez des composantes rouges au départ, donc supposons que la manette n'est pas à jour, bien, elle va apparaître rouge au départ. Le logiciel va tout simplement faire la mise à jour de chacune des composantes. Puis une fois que toutes les composantes vont être vertes, vous allez avoir terminé la mise à jour. Également, dans cette partie-là, si vous voulez changer le nom de votre brique, dans le haut complètement ici, donc vous pouvez venir changer. C'est le seul moyen que vous avez pour changer le nom de la brique. Ça se fait à l'aide de ce logiciel-là. On ne peut pas le faire directement sur la brique. Donc, bonne mise à jour! Sous-titrage ST' 501